Tifosi de la Roma Internet, voilà, c'est Rata, j'espère que vous allez bien ce lendemain de match. S-Roma Napoli, 2-0 pour Naples, bon, match compliqué hier, encore un résultat catastrophique. Une Roma qui fait encore douter nos esprits, une Roma qui hier, bon, nous savions que ça allait être compliqué, voilà, Naples, c'est pas une équipe facile, Naples avait une semaine de préparation, nous n'en avions qu'un jour et demi, on revenait d'Ukraine, déplacement lointain et compliqué, bon, on va pas se cacher derrière ça, le coach lui-même l'a dit, on se cache pas derrière l'Europa, donc, mais bon, c'est quand même quelque chose à prendre en considération, hein, la fatigue et le déplacement. La Roma hier qui a fait preuve, eh bien, encore une fois, de problèmes tactiques, de problèmes de mentalité, de problèmes d'agressivité, de problèmes dans tous les secteurs de jeu, la Roma s'est faite bouffer. Quand il manque 2-3 titulaires, et qu'en plus de ça, les titulaires sur place ne font pas le job, et qui sont à la ramasse, eh bien, ça donne ce que nous avons vu hier. Je, pour ma part, je reste assez mesuré, j'ai encore confiance en cette équipe, j'ai encore confiance en mon entraîneur, j'ai vu certains messages hier sur les réseaux que Fonseca doit dégager. Je peux comprendre votre énervement, votre impatience à ce qu'il y ait du changement la saison prochaine, à voir s'il y aura du changement la saison prochaine. Fonseca, voilà, les termes sont là, s'il n'arrive pas à se qualifier en Champions, eh bien, normalement, il dégage. Si il arrive à se qualifier, automatiquement, il est renouvelé. Après, à voir, forcément, si les frais de Keane, si les dirigeants vont le conserver ou pas au poste d'entraîneur, à un moment donné, quand tu n'arrives pas à battre un seul gros de la saison, tu t'assois autour d'une table et tu fais le bilan et même moi, qui suis pourtant assez pro-Fonseca, ou du moins, j'attache une importance à la philosophie, à ce qu'apporte Fonseca, à ce qu'il a apporté à l'aroma, eh bien, bon, à un moment donné, il va falloir que j'ouvre un peu les yeux, quoi. Donc, même si, pour l'instant, il a encore ma confiance et je pense que le gros challenge, ça va être, bien, contre l'Ajax, pardon, en Europa, après la trêve ou bien si on arrive à passer contre Manchester. Parce que, comme j'avais déjà dit dans un des débriefs, si tu te qualifies l'année prochaine en Champions, mais qu'en Serie A, tu n'arrives pas à battre un seul gros, je me demande, même si Fonseca a une équipe bâtie pour l'Europe, je me demande si tu peux battre un gros d'Europe. Alors, tu as battu le Shakhtar, mais le Shakhtar, c'est un peu différent parce qu'eux, ils concentrent vraiment leur énergie sur l'Ukraine parce que c'est la première place qui compte là-bas dans le championnat et ils sont deuxième ou troisième. Et Braga, bon, aussi pareil, ils se concentrent sur le championnat. Donc, l'Ajax, à mon avis, et Manchester United, quand on arrive en quart de finale d'Europa League, je pense qu'à un moment donné, eux, les autres clubs, ils veulent la jouer. Bon, il reste en plus de ça, Atalanta, Lazio, Inter, c'est des gros morceaux, en sachant qu'il y a encore ça sous l'eau, Sampdoria, Bologne, Cagliari, c'est pas... Même une Spézia, c'est pas... voilà, c'est encore des équipes que... Fonseca et la Roma ont démontré que maintenant, battre tous les petits, et bien, ça compte plus, quoi. Voilà, donc, j'ai les notes de la Gazeta, la Gazeta qui titre une Roma KO, donc forcément, on est en 15ème page avec juste un petit encart, hein. 5, Fonseca, l'entraîneur, ce n'est pas un problème d'affronter les grandes équipes, c'est l'équipe elle-même qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de courage, et ils se cachent pas derrière l'Europa League, voilà. C'est ce qu'a écrit la Gazeta de l'Onsport, 5 pour Fonseca. Là, Karsdorp, 6, le meilleur, malgré la présence d'Insigny devant lui, il tente de faire les deux phases, attaque, défense, avec dignité, en assurant la poussée et la couverture. Voilà, donc, Karsdorp, le meilleur de l'équipe, hier soir, et ça craint, voilà. Quand c'est Karsdorp qui est... même si... Attention, moi, j'ai rien contre Karsdorp, et j'adore Karsdorp, c'est vraiment le latéral droit qu'il nous fallait depuis un petit moment, il s'impose à droite, il n'y a aucun problème pour Karsdorp, mais quand c'est le latéral Karsdorp à 6, c'est que derrière, il y a un problème. 4-5, Paul Lopez, les Fantômes sont de retour, but sur un coup franc au second poteau. Déjà, Paul Lopez, tu places mal ton mur, bon, tu as essayé d'anticiper, mais tu es trop loin, tu n'y arrives pas, et quand il s'agit du deuxième but, il s'est trompé en favorisant, encore une fois, Mertens. Il y a eu des critiques, hier, sur Paul Lopez. 13, ben moi, écoutez, moi, je veux bien qu'on le critique, il n'y a aucun problème, qu'on le critique sur ce match. Mais quand c'est des... Paul Lopez dégage, alors que sur plusieurs matchs avant, on l'a encensé, il faut quand même qu'on soit un peu mesuré. Donc voilà, bon, hier, il n'a pas été au top, d'accord, mais l'équipe en elle-même n'a pas été au top non plus. Et Mirante, quand il s'est pris le 4-0 à l'aller, il s'est fait désinguer aussi, Mirante. Donc voilà, être un peu plus mesuré. Moi, je veux bien que si pendant 10 matchs, il n'est pas bon, voilà, s'il veut dégager, si vous avez des propos envers lui qui dégagent, il n'y a pas de problème. Mais quand on a des propos un peu comme ça, je peux les comprendre. Mais voilà, essayer d'être un peu plus mesuré sur un match, quand c'est toute l'équipe qui somme. Bon, Mancini, 5-5. Essaye de maintenir son équipe dans la course. Il se bat, il fait la pression quand il le peut, mais l'arbitre lui donne un petit jaune. Voilà, tu l'as gagné, Mancini. Cristante, 5. Une erreur lors du dégagement, une bonne intuition, mais il souffre en tant que pur défenseur. Bon, hier, Cristante, tu n'as pas été bon, tu n'as pas été mauvais, tu as fait ce que tu as pu, ce n'est pas ton poste. J'aurais aimé voir, tiens, si Mancini, Ibanez et Kumbula, si cette défense de Geno, elle aurait tenu s'il n'y avait pas eu Cristante au milieu. Bon, Cristante, voilà, hier, 4-5 Ibanez, joue plus de ballons que n'importe qui d'autre, 105, apparemment, mais son impétuosité le fait souvent sortir de sa position, lui faisant faire de très mauvais choix. Il est averti et sera disqualifié contre Sassoulo. Donc, voilà, Ibanez, t'es disqualifié, merci. Pellegrini, 5-5, ramené au milieu de terrain, il engage Ospina sur une frappe, un poteau, puis s'estompe en phase finale. Donc, Pellegrini, c'est pareil, la tactique de Fonseca hier, d'avoir mis Pellegrini à côté de Diarra, alors Pellegrini est très offensif, ça faisait que Diarra était à la limite presque tout seul, Pellegrini devait faire des efforts défensifs, ça n'a pas matché. Hier, avec un milieu de terrain comme ça de Naples, ça n'a pas matché, c'était pas bon, comme j'en ai parlé avec Aurélien Léoni, peut-être éventuellement, il fallait mettre Pellegrini à la place de Pedro, et Villar, voilà, Villar d'entrée de jeu, comme tout le monde, je présume, voilà. 5, Diarra, au cœur du jeu, il essaie de fournir de la solidité, les Napolitains l'ont surclassé en dynamisme, tout seul, Diarra, voilà, 6, Villar, rentre et ajoute quelques phosphores, et de la vitesse, voilà, bon, du sel minéral, qui fait du bien au corps des ombres, si vous voulez, le phosphore. Suspendu pour Sassolo aussi, Villar, ça fait chier, 6, donc pour Villar, 5, Spinazzola, une mi-temps anonyme, une seconde moitié un peu plus animée, mais gaspille une vingtaine de balles, voilà, Spinazzola, au bout d'un moment, ne peut pas tout faire non plus à gauche, 4, 5, Pedro, l'ombre de lui-même, depuis le début de la saison, jamais dangereux, il part se disputer avec le personnel, bon, Pedro, ça commence à sentir un petit peu le roussi, Pedro, c'est plus Pedro, c'est un perdro sur le terrain, Pedro, je ne sais pas quoi te dire, j'espère que la trêve va te faire du bien, il va falloir que tu reviennes un peu plus décisif, et que tu trouves le dernier geste sûr, parce que, Pedro, à un moment donné, il n'y a plus personne qui va t'aimer là, tout joueur, tout Pedro que tu es, à un moment donné, il faut trouver des solutions, bon, j'espère que tu vas nous revenir en forme, après la trêve, Carles Pérez, rentre mais sans impact, El Charoui, le pharaon enveloppé dans ses bandages, ils ont noté la gazeta, 5 pour El Charoui, 5 pour Pérez, 4, 5 pour Pedro, ça je l'ai dit, 5 pour El Charoui, il n'était pas El Charoui hier, il ne pouvait pas faire grand-chose, Dzeko 5, peu servi, essaie de se déployer, il n'y parvient pas, sorti après un problème musculaire, Dzeko, hier, c'est celui qui m'a le plus déçu, il marchait, il n'a pas trouvé les bons choix, le fait qu'il ait perdu ce brassard de capitaine, il est l'ombre de lui-même, Pedro Dzeko, à mon avis, Dzeko et Aroma, en fin de saison, c'est fini, Mayoral, rentre en jeu, 2 mais sans plus, 5 pour Mayoral, voilà, voilà, cher ami, que dire du match, eh bien, on espère que tout va se jouer sur l'Europa League, que les joueurs vont faire des efforts sur l'Europa League, aller chercher cette coupe, ça va être compliqué, mathématiquement, le championnat, c'est pas mort, la quatrième place n'est pas foutue, mais, si tu perds encore tes 3 matchs contre les gros, et que tu fais des nuls, ou que tu te permets de perdre, face à des petits, à un moment donné, ça va poser petits problèmes, bon, je vais pas, vous, me, m'attarder, Milan, je réfléchis encore 2 secondes, bon, pas quand même chose à dire de ce match, je retiendrai rien de ce match, à part que, j'espère que, on va se réveiller après la trêve, qu'on va retrouver Jordan Veritu, qu'on va retrouver Smoling, qu'on va retrouver Zagnolo fin avril, donc ouais, Zagnolo fin avril, lui aussi, après pas sûr, il faut voir aussi si, les entraînements et tout, il va retrouver un niveau physique, je sais que, beaucoup de monde attend le retour du prodige Zagnolo, mais, bon, en attendant, il faut faire ça, pastoré, pastoré, voilà, donc, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, la libre antenne, sur Instagram, ce lundi à 21h, téléchargez l'application Instagram, du coup, il va y avoir très prochainement, une petite surprise, pendant la trêve internationale, donc, voilà, et puis, nous, on se retrouve jeudi, jeudi, ou vendredi, parce que, apparemment, il y a le match de Italie, donc, soit jeudi, soit vendredi, pour la grosse, 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 grosse émission, voilà, vous pourrez venir poser toutes vos questions, on fera un bilan de l'aroma, la défense, l'attaque, les joueurs, voilà, vous pourrez parler de tout ce que vous voulez, et il y aura une très grosse surprise, lors de cette émission, donc, je vous invite à y être, à vous abonner à YouTube, et je vous souhaite une très bonne soirée, et, faute à l'aroma, ciao ciao, merci.